... Yépa tout le monde, bienvenue dans le monde du blockchain et du bitcoin ! Voilà, j'ai eu envie de vous partager ma petite réflexion du jour, je dirais même du moment, voilà, en direct, spontanément, en nature, à la façon yépa. Donc pourquoi selon moi, en fait, le blockchain, il repose sur une techno qui n'est pas si anonyme ? Je dirais que la traçabilité, à mon sens, qui est réalisée au travers des échanges, elle est parfaite. Et pour moi, on va, grâce à ce système blockchain, justement, bien au-delà de l'efficience de la traçabilité qualité que l'humain essayait de mettre en place, notamment au travers de ses entreprises. Donc avant, on y mettait beaucoup d'énergie pour assurer la traçabilité, là on est face à un système qui met en place une traçabilité de manière automatique. Pourquoi ? Parce que ce système, pour moi, il offre la particularité d'assurer, donc comme je vous l'ai dit, une traçabilité automatique qui est infalsifiable, immuable, qui apparaît dans un grand cahier de livres, voilà, qui est au sein d'Internet, dans un système ouvert. Et lui, en fait, il va tracer tous les échanges, et donc tous ces échanges vont être inscrits dans ce grand cahier de livres de l'Internet ouvert, et ça, ça va être gravé à vie, voilà, sur le grand livre de la blockchain. Et quand vous utilisez ce blockchain pour réaliser une transaction ou un transfert de propriété, vous avez forcément la traçabilité de l'émetteur et du receveur qui s'inscrit dans ce grand livre. Donc l'avantage, pour moi, en fait, de cette techno, justement, elle repose sur le fait qu'elle ne soit pas si anonyme, et elle va permettre de tracer des actions, en fait, et de préciser qui a utilisé le blockchain, voilà, et qui a reçu, voilà. Qui c'est qui a émis un titre de propriété et qui l'a reçu, ou qui c'est qui a envoyé de l'argent et qui l'a reçu. Donc pour moi, en fait, justement, le blockchain, c'est quand même un moyen et une alternative pour lutter, voire même empêcher les risques de fraude, de terrorisme et de blanchiment. Donc on comprend que même si cette technologie, elle est un peu issue, voilà, on a des questions autour du Darknet, voilà, qu'est-ce que voulait faire Satoshi Nakamoto en créant le blockchain et le bitcoin, quelles étaient ses intentions, est-ce qu'il y avait vraiment des intentions un peu frauduleuses, blanchiment, fraude terrorisme, personne ne le sait, mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que cette technologie, justement, c'est plutôt une technologie qui devrait répondre à des besoins de gérer l'efficience autour de la sécurité et de pallier les risques de fraude, de terrorisme et de blanchiment, comment ? En augmentant l'efficience de la traçabilité, d'identification du receveur et de l'émetteur. Donc on comprend par là même que c'est un moyen d'innovation technologique qui pourrait, à mon sens, renforcer automatiquement la notion de KYC. Le KYC, c'est ce qu'on avait en place dans les banques et autres, dans les fintechs, et la notion de KYC, c'est connaître son client. Voilà, au jour d'aujourd'hui, à mon avis, le blockchain, en fait, il est capable de répondre à ce besoin, puisqu'on est capable, par la clé publique, d'identifier, en fait, l'émetteur et le receveur. Donc pour moi, en fait, il rentre et il répond à des besoins d'identification de l'émetteur et du receveur. Et donc, en fait, c'est pour moi une sorte de KYC hyper intelligent et automatique. Et en plus de ça, dans le blockchain et le bitcoin, en fait, il se renforce dans le temps, ce KYC. Donc je dirais que ça, c'est une particularité. Voilà, donc je vais clôturer ce sujet en disant juste que je voulais dire que, selon moi, mais j'ai peut-être tort, c'est peut-être subjectif pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est qu'à terme, en fait, cette techno, potentiellement, ça pourrait être, si on l'utilise correctement et de manière non détournée, voilà, ça pourrait être un moyen de lutter contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme, justement. En fait, pour moi, c'est à ce jour la technologie blockchain. Et le bitcoin, notamment, c'est vraiment un enjeu technologique. Ça pourrait permettre de, mais personne ne peut prédire l'avenir. Mais à mon sens, voilà, c'est un levier à utiliser pour lutter contre le blanchiment, fraude terrorisme. Allez, voilà, je vous dis à bientôt, yépa ! Et encore une fois, surtout, prenez soin de vous. Et gérez au mieux tous les risques de votre macro-environnement, de votre micro-environnement et de toutes les technologies que vous pourriez utiliser, voilà. Soyez curieux, plutôt que de privilégier une utilisation. On ne sait jamais où on met les pieds. Voilà, faites attention à vous et je vous dis à bientôt !